Alors, en calcul littéral, il peut arriver qu'on ait par exemple 2x plus 3 égale a moins 2b et qu'on vous demande combien vaut x. Exprimer x en fonction de a et de b, c'est à dire que on ne peut pas calculer exactement x parce qu'on ne connaît pas la valeur de a et la valeur de b, mais on peut exprimer x égale et puis quelque part on aura une expression avec des chiffres, des signes et puis du a et du b. La difficulté dans cette histoire, c'est de ne pas perdre votre égalité. Donc pour matérialiser cette égalité, moi j'aime bien utiliser l'image, l'analogie d'une balance. Donc on va prendre cet exemple simple. On veut par exemple, on a posé sur les plateaux de la balance d'un côté deux pommes et un stylo et on a réussi à équilibrer ça exactement avec deux stylos et un livre. Donc on ne sait pas combien une pomme pèse par rapport à un livre, par rapport à des livres et des stylos ou combien un livre pèse par rapport à des pommes et des stylos, mais on peut faire des manipulations pour essayer d'avoir une équivalence entre la pomme. Par exemple, si on se pose la question pour la pomme, une pomme, ça correspond à quoi finalement ? En termes de stylos et de livres. OK ? Donc la façon de faire, ça serait la suivante. Donc je rappelle que la balance matérialise notre égalité. On a vraiment une égalité entre ce qu'on a ici et ce qu'on a ici. Le but, ça va être déjà d'isoler toutes les pommes. Les pommes, là, il y en a deux. On aurait pu en avoir des deux côtés. Dans ces cas-là, il faudrait s'arranger pour en avoir que d'un seul côté. Mais si on n'en a que d'un côté ici, le but, ça va être de se débarrasser de ce qu'on a d'autre sur le plateau de la balance, mais sans casser notre égalité. Donc ici, si on a un stylo qui nous embête, qu'on aimerait bien pouvoir enlever, si on veut préserver l'égalité, il suffit d'enlever un stylo ici et on conservera le poids. Si on enlevait un stylo de chaque côté, notre balance est toujours équilibrée. Donc on aurait deux pommes qui pèseraient la même chose qu'un stylo plus un livre. C'est ce qu'on a ici. Donc l'opération qu'on a fait, c'est d'enlever un stylo et on a obtenu cette configuration ici. Deux pommes est égal à un stylo plus un livre en termes de poids. Mais là, on a le poids de deux pommes. Nous, ce qui nous intéresserait, c'est d'avoir une seule pomme. Si on connaît le poids de deux pommes, il suffit de diviser par deux. Alors, si on parle de chiffres, il suffit de prendre la calculatrice. Là, nous, ici, c'est un petit peu particulier parce qu'un demi-stylo, un demi-livre, on peut les représenter un petit peu comme ça. Mais ça n'a pas vraiment de... C'est un peu plus compliqué à matérialiser. Mais en tout cas, au niveau des chiffres, il suffira de faire une division par deux comme j'ai représenté ici. Donc, c'est ainsi qu'on peut obtenir le poids d'une pomme. On peut exprimer le poids de la pomme en fonction des stylos et du poids du livre et du poids du stylo. Alors, on va transposer ça sur quelque chose de plus concret qui serait un calcul. Donc, par exemple, si on a une expression du type 6x plus 3 égale 2a moins 1 et qu'on vous demande combien vaut x ? Combien vaut x là-dedans ? Eh bien, on va déjà essayer d'isoler tous les x. Les x, là, il y en a 6. On garde nos 6x ici et on veut juste réussir à se débarrasser de ce plus 3. Pour enlever ce plus 3, on fait enlevé en maths et faire une soustraction. On va faire tout simplement un moins 3. Sauf que si on fait moins 3 sur ce plateau de balance, celui-là, il va être plus léger que celui-là. On va déséquilibrer notre balance. Donc, si on fait moins 3 ici, il va falloir faire moins 3 aussi de l'autre côté. Donc, c'est ce qu'on va faire. 6x plus 3 moins 3, ça fait 0. Tout ça, ça va disparaître. Plus 3 moins 3. Et de l'autre côté, on avait 2a moins 1. On enlève moins 3 pour faire exactement la même opération qu'on avait ici et pas déséquilibrer notre balance. Et moins 1 moins 3, au final, c'est moins 4. Donc, on obtient 6x égale 2a moins 4. Donc là, on sait combien valent 6x. Une fois que vous savez combien valent 6x, c'est comme si au supermarché, vous savez combien valent 6 stylos. Vous avez un paquet de 6 stylos qui vaut 12 dollars. Vous savez que chaque stylo vaut 12 dollars divisé par 6, c'est-à-dire 2 dollars. Il suffit de faire la division par 6 si vous connaissez le prix pour 6. Et bien, le poids entre guillemets de mon 6x ici, si je veux avoir le poids de 1 seul x, je divise par 6 de la même façon et j'obtiens 2a moins 1 divisé par 6. Alors, on peut l'écrire aussi, bien sûr, 2a moins 1 divisé par 6, mais il s'agit de ne pas oublier vos parenthèses. Parce que si vous écrivez ça comme ça, vous savez très bien qu'avec les priorités moins 1 divisé par 6, c'est prioritaire. Donc, vous allez faire en fait 2a moins 1 sixième, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc, attention, si vous utilisez ça, surtout ne pas oublier les parenthèses. Voilà, 2a moins 1 divisé par 6, c'est la valeur de x dans ce petit calcul. Alors, en passant, j'en refais un sans dessiner les balances. Avec un cas, par exemple, on aurait un cas un petit peu plus compliqué. On va prendre, par exemple, 6x moins 2 égale 2x plus a. Donc là, on a des x des deux côtés. Mais comme je vous dis, il faut avoir tous les x du même côté. Donc, la première opération qu'on peut faire, c'est d'enlever 2x de chaque côté. Si on veut avoir tous nos x de ce côté-là, on va enlever 2x ici et il faudra faire la même opération de l'autre côté, c'est-à-dire enlever également 2x ici. Allons-y. On va faire, j'ai le noté comme ça. Donc, j'enlève encore. On va faire, j'enlève encore. Merci.